Nous avons essayé de signer 52 licences pour les états de la Sénégal. On a aussi eu des licences de la Sénégal. Les licences pour la Sénégal. Il y a eu des licences pour les licences. Les licences pour les licences pour les licences pour les licences. Nous devons prendre des licences pour les licences. Les gens ne sont pas les plus élevés d'un emploi. Si on ne sait pas, on ne peut pas se faire un emploi. Il ne faut pas avoir un emploi mais on ne peut pas avoir un emploi. Il ne faut pas avoir un emploi. Il faut que nous devons faire des emploi. Nous devons faire des emploi. Nous devons faire des emploi. Nous nous avons dit qu'on ne laissait pas. Nous nous avons dit qu'il n'y a pas de trafiance. Il n'y a pas de trafiance, il n'y a pas de trafiance. Nous interpellons au président MagSah, le ministre Renbini ne l'a pas fait. Les Sénégalais ont dit qu'ils aient un tour, d'étrangers pour leur donner la licence. Nous sommes tous les gens qui ont été prêts pour faire ça. Nous voulons être au Sénégal. Personne ne sait pas si les gens ne sont pas plus prêts. Nous avons vu les Sénégalais. Nous avons vu les territoires de Sénégal. Il y a 20 camions. Il y a 100 février de mars. Il y a des gens qui ont été très prêts. Mais pour le sens, 100 février de mars, il y a des gens qui ont été très prêts. Personne ne sait pas que les gens qui ont été prêts. Il y a des gens qui ont été prêts. Il y a des gens qui ont été prêts. Nous attirons l'attention de Monsieur le Président de la République sur la situation dramatique que vit la pêche aujourd'hui. Mais nous attirons son attention sur la gestion dangereuse des ressources aléatiques par le ministère de la Pêche. Tout le monde sait que l'exploitation du pétrole et du gaz va commencer d'ici un an à Saint-Louis, à Kayar, à Rufusk Offshore, à Sangomar et en Casemas. Ça veut dire qu'il va rester peu de place pour la pêche. Cet espace maintenant qui va rester et que nous partageons déjà avec 150 navires déjà installés au Sénégal, auxquels se sont ajoutés les 38 navires européens dont le contrat a été renouvelé au mois de décembre. Ces bateaux européens qui ont déjà pillé nos ressources de 2014 à 2019 ont encore renouvelé le contrat pour 5 ans. L'année dernière, une vingtaine de bateaux chinois, turcs, sont arrivés au Sénégal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde l'a constaté. Depuis le mois de janvier, février, mars, il n'y a pas eu de poisson dans notre pays. Pourquoi ? Parce que ces bateaux qui ont une capacité de pêche extraordinaire, des bateaux qui peuvent pêcher jusqu'à 300 tonnes par jour, ce sont ces bateaux qui vont au large, au large, prendre le poisson avant que le poisson n'arrive dans nos côtes. Donc aujourd'hui, la pêche qui est la première source de devise pour le Sénégal, la pêche qui assure la nutrition de la population, cette pêche aujourd'hui est menacée.